Comment lui donner envie d'être en couple ? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler de comment lui donner envie d'être en couple. Alors, il ne faut pas commencer en partant à se dire « Ouais, c'est un mec qui a décidé d'aller faire le tour du monde, qui a décidé qu'il n'aurait jamais d'enfant. Encore jamais d'enfant, ça peut changer. Mais qui a décidé qu'il allait faire ci, qu'il allait faire ça, je vais le changer. Il va rester en couple avec moi, je vais l'accaparer, en faire ce que je veux, etc. » Les gens changent seulement s'ils veulent bien changer. D'où l'intérêt de vouloir lui donner envie d'être en couple plutôt que de vous lancer dans une relation avec un mec qui part dans trois mois faire le tour du monde et vous dire « J'espère qu'il va annuler son voyage pour moi, machin. » Ce n'est pas forcément une très très bonne idée. Qu'est-ce qui peut donner envie à un homme d'être en couple ? Eh bien, avoir des projets communs, avoir un agenda commun. Par exemple, vouloir des enfants avant 30 ans. C'est un agenda commun, c'est des projets communs. Acheter une maison ensemble. Construire une maison. Ça, c'est des projets communs. Ouvrir un truc où on va travailler ensemble. Même si on travaille ensemble, des fois, ce n'est pas toujours très bon. Mais c'est des projets communs. Et un agenda commun, c'est dans les dates. Parce qu'on peut vouloir des enfants tous les deux, mais l'un dans 10 ans et l'autre tout de suite. Tu vois ? Ça, c'est un agenda qui n'est pas commun. Donc, des projets communs et un agenda commun. Alors, les enfants, par exemple, il faut en parler. Par exemple, pour cela, il y a des sujets, mais il ne faut pas lui dire je veux des enfants maintenant ou sinon machin. C'est des sujets que tu évoques comme ça et puis tu vois la réaction de l'autre. Tu vois ? Donc, les projets communs, l'agenda commun. Ensuite, deux, disons, est-ce qu'il peut vous faire confiance ? Genre, est-ce que vous êtes une petite menteuse ? Est-ce que vous êtes du genre infidèle ? Et ça peut passer par des choses assez insignifiantes en fait. Tu vois ? Par exemple, si vous lui dites que voilà, et puis un jour, il tombe sur un texto d'un mec, c'est un ex à vous qui vous envoie des nudes et il voit que vous échangez des nudes. Certes, vous ne couchez pas avec l'autre, mais voilà, pour vous exciter, vous avez besoin de ça, alors que vous lui dites que non et tout. Il s'aperçoit que vous mentez. La confiance, elle peut être brisée. Même dans les couples libertins, on peut coucher avec d'autres personnes. Mais par exemple, vous allez en club libertin, il te dit on couche seulement avec des couples, pas avec des hommes seuls. Et là, c'est la règle, la seule règle. Et vous, vous voyez un mec seul qui vous plaît, vous faites votre petit égoïste, vous allez baiser avec. Certes, en soi, ça ne change pas grand-chose, que ce soit un couple ou un homme seul, c'est toujours une bite. Mais pour lui, la confiance est brisée. Vous ne respectez pas les règles, etc. Donc, voilà, si vous avez menti, même pour des petits détails, voilà, ça peut briser la confiance. Et quelqu'un qui on ne peut pas avoir confiance, c'est quelque chose qui ne donne pas envie d'être en couple. C'est comme quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Par exemple, vous avez prévu de faire un truc, puis vous êtes du genre qui annule toujours au dernier moment, ou alors vous changez les plans, vous devez venir chez lui, et puis au final, il faut qu'il vienne vous chercher. Voilà. Lui, il s'était organisé autrement, etc. Alors, une fois, ça peut arriver. Mais quand c'est récurrent, on ne peut pas compter sur vous pour des trucs importants. Lui, il est prêt à aller vous chercher à la gare à 5h du matin, et vous, vous lui dites, moi, j'ai bien le temps de service, mais il ne faudrait pas quand même que ça me demande trop d'efforts. Tu vois, ce genre de trucs. Ça ne peut pas trop compter sur vous. Est-ce que vous êtes facile à vivre ? C'est-à-dire, par exemple, mettons, il vient vous chercher à 5h du matin à la gare, vous arrivez encore à être désagréable dans la voiture. Non, le mec, il fait ça pour toi. Au minimum, le minimum, c'est d'être agréable, de dire merci et de ne pas le faire chier. Voilà, genre jamais content, toujours à critiquer, avoir le côté noir, faire chier pour ce qui ne va pas, ne pas voir tout ce qui va, toujours le rabaisser, toujours lui dire que c'est sa faute. Voilà, enfin, être facile à vivre, c'est assez large comme truc, mais avoir un caractère de merde et ne pas faire d'efforts et ne pas savoir se contrôler et se prendre pour une petite princesse. Voilà, ce genre de trucs, ce n'est pas forcément idéal pour vivre avec quelqu'un. Au minimum, c'est de faire un petit peu des efforts et d'être assez facile à vivre. Est-ce que vous êtes radine ou généreuse ? Une personne qui est radine, qui compte les sous, qui machin, qui se fait faire des cadeaux mais que c'est toujours trop de donner à l'autre ou qui fait bien sentir quand elle fait un cadeau à 10 euros, elle t'en parle pendant trois semaines et tout. C'est des trucs un peu de radine. Alors, j'ai déjà dit est-ce qu'on peut compter sur vous ? Est-ce que vous êtes une petite égoïste ? Parce qu'il va se dire quoi ? Il va se dire, imagine il y a des enfants au milieu. Imagine il y a des enfants au milieu, je dois avoir la garde des enfants. C'est le genre de meuf qui au dernier moment va me dire, si tu veux tes gosses, tu viens les chercher, moi je ne te les amène pas finalement. Tu vois, voilà, il va toujours penser à ce genre de trucs et forcément c'est mieux quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un qui ne parle pas forcément mal de ses ex, qui a une certaine éthique. Si, ouais, tous les ex sont des salauds, des racistiques, des connards, un jour il se dit je serai peut-être son ex et on va rester en mauvais terme et elle va parler mal de moi, elle va me faire une sale réputation, etc. Ce n'est pas forcément un truc qui donne envie. D'autant que je reviens sur les enfants, elle va parler mal de leur père aux enfants. Si on se dispute, ça va être tendu le climat alors qu'on peut se divorcer et rester en bon terme mais avec elle, ça ne va pas être possible, etc. C'est des choses qui comptent ça. Comment lui donner envie d'être en couple aussi ? Il y a le tirer vers le haut, être quelqu'un qui lui dit, qui l'encourage à faire du sport, qui, je ne sais pas, qui le soutient dans son travail. Pas quelqu'un qui veut le changer ou que l'autre fasse les choses de sa façon mais qui lui permet de le tirer vers le haut, qui l'inspire quelque part. Voilà, ce genre de choses qui lui apportent un peu quelque chose, quelque chose comme ça, qui soit mieux avec vous que sans vous, tu vois, par exemple. Comment lui donner envie d'être en couple ? Ne pas l'étouffer. Ne pas l'étouffer, voilà, il y a un temps pour tout, ça fait trois jours que vous vous connaissez, vous êtes toujours chez lui, vous l'envahissez un peu, voilà. À un moment, il faut le laisser un peu d'espace, il faut laisser respirer, il faut laisser ce genre de trucs. le faire sentir spécial. Pourquoi il faut que dans vos yeux, il lise quelque chose de spécial pour qu'il ait envie d'être avec vous, que dans ses yeux, il se sente bien, dans vos yeux, voilà, ça lui apporte quelque chose. Faites-le sentir spécial. Faire des efforts dans votre intérieur. Imaginons que vous êtes une femme, c'est toujours dégueulasse chez vous, vous lisez dans la crasse, vous êtes incapable de faire cuire un œuf. Ce n'est pas des choses qui donnent envie d'être en couple. Je ne dis pas qu'il faut être un cordon bleu, voilà, mais il y a un minimum pour qu'on se dise que c'est une personne indépendante qui est possible de vivre et je ne vais pas avoir à charge tout, 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 tu vois. Donc, ça, c'est important. Donc, j'ai dit le ménage, la nourriture, sans pouvoir passer pour un gros macho. Alors, on va parler d'autres trucs aussi. Il faut que vous soyez quelqu'un qui se fait respecter, mais aussi que vous le respectiez et que vous ne soyez pas casse-couille pour rien, toujours, voilà, toujours irritable, toujours à faire chier, etc. Il ne faut que vous soyez pas une paumée, que vous soyez quelqu'un qui a une hygiène de vie correcte. Alors, je ne dis pas, il ne faut pas boire d'alcool, ne pas fumer, machin, la vie parfaite, quoi. Non, mais il y a un minimum. Je veux dire, si vous êtes une droguée au dernier degré, addict à je ne sais pas quoi ou complètement dépravée, voilà, ce n'est pas forcément, alors, vous pouvez tomber sur un mec compatible, on va dire, ça peut être rare, mais c'est possible. Mais voilà, de manière générale, une bonne hygiène de vie, une meuf qui est en santé, c'est quelque chose qui donne envie d'être avec. Tu vois, qui a une bonne énergie, qui dégage quelque chose de positif aussi. C'est quelque chose, quelqu'un qui vibre bien, c'est important. Alors, quand il donne envie d'être en couple, il y a une technique qui consiste à feindre la perte. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va le rendre amoureux, tu vois, feindre la perte, c'est une technique, mais ça ne va pas déclencher chez lui, ah tiens, soudainement, je tombe amoureux. Mais par contre, s'il a des sentiments ou s'il veut être en couple avec vous, feindre la perte, c'est quelque chose qui va lui dire, ah ben, je vais me décider à lui dire, je t'aime, ou je vais me décider à lui proposer d'emménager ensemble, ou voilà, c'est une technique. Alors, feindre la perte, ça ne veut pas dire, je me casse, vous voyez le genre de message qu'il vous envoie et tout, lui dans sa tête, il vous a perdu et tout, puis après vous lui dites, ben j'avais perdu mon téléphone par exemple. Voilà. Il doit aussi comprendre que vous plaisez à d'autres, sinon, ben tu vois, il va vouloir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Il va pouvoir avoir vous pour certains jours, avoir dragué des meufs d'autres jours, et puis, il verra plus tard, tu vois. Si vous plaisez à d'autres, ça l'oblige à nommer la relation. On est quoi ? Si on est en couple, on est exclusif ou pas, soit on est plan cul, soit voilà. C'est le genre de truc. Alors, je ne dis pas qu'il faut lui dire, j'ai couché avec un autre, j'ai embrassé un autre, il y a des mecs, ça va les faire surréagir. Mais, mais plutôt, tiens, tu sais, il y a un mec au boulot, il m'a dit, je t'aime, ou, mais je n'ai rien fait avec lui, ou voilà, il y a un mec qui m'a dragué l'autre fois, je suis sorti avec ma copine, voilà. Tu vois, ce genre de truc qui est important. Une autre chose, c'est de lui demander, dans notre relation. Et lui poser cette question-là, c'est quelque chose qui va l'amener sur le positif. Et peut-être, l'amener de lui-même, en listant tout ce qui est génial, à se dire, notre relation, j'aimerais bien qu'elle dure et qu'on soit en couple. Tu vois ce que je veux te dire. Alors, ensuite, évidemment, travailler sur vous-même, j'ai dit, être une femme de valeur, c'est quelque chose qui va lui donner envie d'être en couple. Et c'est hyper dur, ce que je vais vous dire ici. Mais, tu vois, j'ai parlé de la fidélité, de ci, de ça, mais quel mec aujourd'hui ne voudrait pas être en couple avec Clara Morgan ? Pourtant, Clara Morgan, elle a fait du porno, on peut la voir à poil sur internet, partout, ce n'est pas un modèle de vertu. Mais, ça reste une femme de valeur. C'est une star, elle est belle, elle est intelligente, elle a bien mené son affaire, etc. C'est-à-dire que malgré tout ça, c'est une femme avec qui on a intérêt, tu vois, quelque part, à être en couple. Voilà. Malgré cela. Et il y a des femmes comme ça qui ont tellement de valeur et qui on s'entend tellement bien que malgré tout, eh bien, on peut être en couple. Donc, être une femme de valeur, ça vous garantira que des mecs veulent se mettre en couple avec vous. Mais, c'est très dur parce que question de valeur, c'est à la fois physique, c'est à la fois de la réussite, c'est à la fois dans la personnalité. Je ne la connais pas, Clara Morgan, mais ça se trouve, elle est invivable au quotidien. Dans ce cas-là, non, mais imaginons qu'elle soit vivable, tu vois, elle a des arguments, on va dire. Vous pouvez parler du destin avec le mec, faire genre, c'est rencontré, c'est extraordinaire, machin, c'était le bon moment, moi, c'était un super hasard, je ne crois pas au hasard, etc. Évoquer le destin dans votre relation, c'est quelque chose qui peut lui dire, si c'était la bonne, puisque c'est le destin que c'est spécial, etc. Si c'était la bonne, tu vois. Ensuite, il faut que le sexe soit correct, au minimum correct, au mieux bon. N'hésitez pas à lire mon livre Le guide de la bonne amante. Si le mec, au bout de trois fois, il commence à se faire chier au lit, il ne vibre plus, etc. Ce n'est pas bon du tout. Il faut qu'il soit fier d'être avec vous dehors ou avec ses potes, c'est-à-dire, vous ne lui foutez pas la honte devant ses potes en lui parlant mal, en les jugeant comme quoi ils ne sont pas assez bien. Quand vous sortez en public, vous faites un minimum joli pour lui, pour qu'il soit fier à lui aussi, bien sûr, doit se faire correct pour vous quand vous sortez, etc. Tu vois. Voilà les points vraiment très importants. Ne pas l'étouffer, ça je l'ai déjà dit. Bien sûr, pour lui donner envie d'être en couple avec vous, il ne faut pas avoir peur vous-même de l'engagement, genre, ah mais si je suis en couple, je vais perdre ma liberté, ah mais si je suis en couple, si j'ai un enfant un jour, je vais être déformé, oh là là, je ne pourrais plus coucher avec d'autres hommes, je ne pourrais plus ci, je ne pourrais plus ça. C'est le genre de discours qui ne donne pas envie à un homme d'être en couple avec une femme, ça clairement, tu vois. Ah oui, et aussi, par exemple, savoir qu'une fois que vous serez en couple, vous n'allez pas changer du jour au lendemain de comportement, que vous n'allez pas prendre 50 kilos, que vous n'allez pas être 10 fois plus exigeante avec lui, que vous n'allez pas être, tu vois, changer de comportement avec lui, c'est quelque chose, savoir que vous n'allez pas changer, c'est quelque chose qui va plus le convaincre de se mettre en couple avec vous. Je donne un exemple, mais il y a des femmes, par exemple, elles vont se dire, ouais, quand c'est juste comme ça, un mec qui me drague et tout, eh bien, j'apprécie qu'il me fasse un petit cadeau, ça, ça me touche. Par contre, on est en couple, c'est un dû qui me fasse un cadeau et puis le cadeau n'est pas assez bien et puis ci, et puis ça, tu vois. C'est le genre de truc, il faut faire attention, commencer à tout prendre pour un dû dès qu'on est en couple, c'est un truc qui ne plus apprécie les petits trucs du quotidien, changer quoi, changer de comportement. Et puis, bien évidemment, pour être en couple avec un homme, il y a la question des valeurs. Quelles sont les valeurs hautes d'un homme ? Par exemple, moi, je sais que chez moi, mon entrepreneuriat, c'est les valeurs hautes, la compréhension de la psychologie humaine, c'est mes valeurs hautes, ce genre de truc. Donc, une femme qui me reprocherait de trop travailler, de ci, de ça, c'est quelqu'un, ça ne me donnerait pas envie d'être en groupe. Par contre, une fille qui se mettrait à côté, qui bosserait sur son business, qui, je ne sais pas, même qui lirait un livre, qui dirait, c'est bien quand même si tu travailles tard, moi, ça me permet d'avoir des temps calmes pour travailler, qui trouverait ça, tu vois, en accord avec mes valeurs hautes, c'est top. Pour parler de la psychologie humaine, je ne sais pas, une psy, une meuf qui s'intéresse à la psychologie ou une meuf qui fait du développement personnel, ça, ça me parle, tu vois. Mais c'est en acte, chacun ses valeurs hautes, chacun a ses trucs et effectivement, soit tu rentres en conflit, soit tu rentres en accord avec. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, n'hésitez pas à commenter, si vous avez des questions, je vous rendrai grand plaisir, vous abonnez à la chaîne, active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, tout à fait tout ça, aujourd'hui, vous pouvez vous aider à la communauté de la cyprine, téléchargée gratuit dans la description sur 10 techniques pour exciter un homme, n'hésitez pas à jeter un oeil à mon livre, le guide de l'abonnement, pour être une déesse au lit, et puis moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous. Sous-titrage ST' 501